Une voix de la cinéphilie s'est éteinte. Claude-Jean-Philippe est décédé ce dimanche, a annoncé sa famille, selon une information relayée par France Culture. Il avait 83 ans. Ce passionné de septième a raciné plusieurs livres, dont des biographies de Simone Signoret et François Truffaut, ou, plus récemment, son film pour une cinémathèque idéale. Mais il est essentiellement connu pour ses émissions. Au mail sur France Culture durant plus de 20 ans, entre 1971 et 1994, il a été au manette du Ciné-Club, sur Antenne 2 et France 2. Entre 1976 et 1984, sur France Culture, il a animé le cinéma des cinéastes. Sur la même antenne, en 2012, dans des voix nues, sur France Culture, il racontait sa vie et son goût pour le cinéma. La radio a d'ores et déjà annoncé qu'elle lui rendrait hommage, sur son antenne lundi matin dans le journal de la culture de Zoé Sphèse, et samedi dans l'émission de cinéma plan large. Claude-Jean-Philippe avait fait du cinéma le roman de sa vie. Amoureux et perdu du septième art, il en était le fidèle chevalier et servant. Celui qui disait avoir une vocation de spectateur a nourri les façonnés, grâce à son talent de grand passeur, la passion française pour le cinéma, a déclaré la ministre de la Culture Audrey Azoulay. Regardez d'autres vidéos sur site www.videodotsonkla.net www.videodotsonkla.net